Donc maintenant je vais me lever pour aller interviewer Henri dont vous allez voir la suite du plateau. Bonjour Henri ! Bonjour Jean-Bernard ! Comment vas-tu ? Très bien et toi ? Et bien écoute impeccable, j'étais un petit peu stressé ce matin quand je me suis rendu compte que c'était un peu une idée folle de censure de live et 35 interviews pour conseiller les gens sur comment se sentir bien chez eux, comment réussir leur projet de construction ou rénovation. Mais maintenant que j'y suis, je suis super content et je suis très heureux d'être avec toi. Ah bah écoute, le plaisir est partagé. Merci. Super. Donc voilà, comment réussir sa construction de maisons individuelles ? La construction de maisons individuelles c'est souvent le projet d'une vie, voilà c'est le rêve de beaucoup. Moi je suis en appartement, je rêverais d'être en maison, je peux avouer que je jalouse un peu mes amis qui ont leur maison, leur jardin, voilà qu'ils peuvent faire des barbecues l'été, hériter leurs amis, mais je sais que j'y viendrai un jour, alors on dit qu'il faut des fois trois maisons pour arriver à faire la vraie maison de ses rêves, mais je suis sûr que tu vas faire mentir ce dicton, Henri, grâce à tes conseils et tes anecdotes venant de ton expérience. Du coup Henri, pour les gens qui nous regardent, est-ce que tu peux te présenter ton parcours dans la maison individuelle ? Bien. Donc, je suis dans la maison individuelle, j'allais dire depuis tout petit, donc voilà, je suis tombé dedans, donc j'ai fait un petit peu tous les métiers de la maison individuelle, je commençais en bureau d'études, j'ai fait du commerce, j'ai fait du chantier, j'ai fait de l'encadrement et aujourd'hui je dirige une société qui s'appelle Au Présidence, voilà, qui est basée sur Castres, qui intervient sur la région Occitanie avec 10 agences et 350 réalisations par an, voilà. D'accord, 300 maisons de toutes tailles, de tout style ? Oui, absolument, on a du primo-accédant, on a de l'investisseur, on a effectivement des secondos-accédants, on a différentes clientèles un petit peu, suivant les régions, on peut avoir aussi du résidentiel sur le littoral méditerranéen, on a absolument toute la gamme, on s'adapte à nos demandes. Donc, pour les gens qui nous regardent, tu peux accompagner tous les projets à travers toutes les agences que tu viens de nous citer ? Absolument et ce sera avec grand plaisir. Je m'en doute. Alors du coup, quels conseils tu pourrais donner, alors avec ton expérience d'être passé par tous les postes et toutes les maisons que tu as accompagnées, quels conseils tu pourrais donner aux gens qui nous regardent sur comment réussir sa construction de maison, que ce soit la première, la deuxième ou la troisième, quelles anecdotes, quels conseils tu peux donner ? Je crois qu'il y a effectivement plusieurs conseils, le premier conseil, il faut bien connaître et bien maîtriser son budget. Donc, je crois que c'est la première étape. Donc, pour ça, le plus simple, c'est de s'adresser à son banquier qui est à même de bien vous connaître et pouvoir vous proposer un prêt adapté. Le banquier n'est pas forcément un spécialiste du prêt immobilier ou du prêt à la construction. Donc, il est intéressant de faire un comparatif avec un courtier qui pourra effectivement proposer différentes solutions. D'accord. En deuxième point, je crois que le lieu est très important parce que c'est ce qui va donner un petit peu l'attrait, l'intérêt du projet. On définit par rapport à une proximité des écoles, des commerces, de la famille, des amis, du travail. Donc, ça, c'est des choix qui sont importants, des questions qu'il faut se poser en amont. Bien choisir. Absolument. Alors, voilà. Pour le terrain de ses rêves, attention à peut-être pas partir trop loin de ça, des écoles, des habits, de tout ça, parce qu'on pourrait le regretter peut-être. C'est un ensemble de questions. Effectivement, je crois que le terrain et le lieu va amener du confort de vie, va amener ou des inconvénients, effectivement, si on se trompe. Donc, je crois qu'il faut bien analyser ces critères-là, ses besoins et ses envies. Et en fonction de ça, effectivement, on aura un choix. C'est très important et puis c'est très personnel. Ça, par contre, on ne peut pas, hormis donner des éléments, on ne peut pas faire le choix pour nos clients, on ne peut pas les orienter. D'accord. Par contre, ensuite, effectivement, va se poser la troisième question, celle du choix du professionnel qui va vous accompagner. Donc, ben là, il y a plusieurs possibilités, bien sûr. On peut s'orienter sur un marché de travaux avec peu de garanties ou bien, mon conseil, c'est plutôt de s'orienter avec un constructeur de maison individuelle qui proposera un contrat de construction, voilà, régi par la loi de 90. Donc, qui va sécuriser l'opération, qui va la sécuriser d'une part sur le montant définitif, puisque dans le cadre du contrat de construction, on a obligation de chiffrer tous les travaux, y compris ceux que l'on ne fait pas. Donc, le client, ainsi, a une enveloppe totale maîtrisée. Une garantie du prix. Vous signez, vous savez ce que vous payez à la fin. Voilà, exactement. Avec l'enveloppe totale et le budget qui va englober tous les périphériques, tout ce qui va autour de la maison, parce que ce n'est pas seulement la maison et le terrain. Tout à fait. Voilà. Donc, tout ça est prévu dans le contrat de construction et, en plus, c'est sécurisé par une assurance dommage ouvrage, qui est quand même importante. Voilà. Tu peux rappeler, du coup, ce qui est couvert dans l'ouvrage. Alors, c'est riche, mais pour les gens qui le regardent. Voilà. En essayant de rester très succès, parce que, comme tout contrat d'assurance, ça reste assez complexe, mais les grandes lignes, c'est un petit peu une décennale pour le maître de l'ouvrage, pour le client. C'est-à-dire qu'en cas de sinistre, c'est cette assurance qui va mandater l'expert, indemniser, s'il y a indemnisation, le maître de l'ouvrage. Et ensuite, les recours se feront par la suite auprès des décennales et des différents sous-traitants qui sont intervenus. Mais ça, c'est la face cachée sur laquelle le client n'a pas à intervenir. Donc, pour lui, il est indemnisé dans des délais très courts et très rapidement, sans s'occuper des recours. Donc, ça, c'est un point très important. Et pour continuer dans les avantages du contrat de construction... Tout à fait. Allons-y. Allons-y. On est là pour ça. Il y a toutes les garanties. Garantie, une caution financière. Donc, en cas de défaillance, si malheureusement le choix n'a pas été bon et que l'entreprise connaisse des difficultés financières, il y a un garant qui garantit le prix et le délai convenus au contrat. Voilà. Donc, voilà l'ensemble très... Des garanties qui sont là quand on fait appel à un constructeur qui a un contrat de CMIST, comme on dit, contrat de construction de la maison individuelle. Hors défaillance, est-ce que les délais sont garantis ? Bien sûr. Donc, ces délais sont mentionnés sur le contrat. D'accord. Donc, ces délais sont liés à l'enveloppe des travaux. Il est évident qu'une maison de 200 000 euros ne se réalisera pas dans un même délai qu'une maison de 100 000. Donc, les délais sont... C'est deux mois à peu près, quoi. Et demi ? Deux mois et demi. Voilà. Non. Il faut la fourchette sur la durée des travaux. Oui, ça m'intéresse. Voilà. Alors, la fourchette contractuelle, je dirais, ça fera entre 8 et 12, 15 mois, voire plus après si on est sur des réalisations très, très exceptionnelles. D'accord. Mais le délai moyen, voilà, il est entre 8 et 10 mois. C'est un délai d'exécution de chantier. Le délai administratif est en amont et vient se rajouter à ce délai des 8 mois. D'accord. Très bien. Moyen, encore une fois. Moyen. Voilà. Ça dépend du projet. Bien sûr. Ça peut dépendre des intempéries. De la saison, de la période, bien sûr, bien sûr. Voilà. De l'activité, parce que c'est des entreprises humaines aussi derrière, parce que quand il y a beaucoup d'activités... Absolument. On sait que les exigences des consommateurs qu'on est tous sont en train de monter énormément, mais justement pour héberger pas mal d'avis sur les entreprises, d'avis de consommateurs, voilà. Faut pas oublier quand même qu'il y a des entreprises humaines, à taille humaine derrière. Donc voilà. C'est bien d'être exigeant, mais nous ne disons pas qu'il y a des hommes et que c'est pas de l'industrie non plus derrière. Oui, tout à fait. Voilà. C'est des projets humains. Voilà. L'avis de chantier, effectivement, c'est pas une production manufacturée, en usine, où on a des temps bien précis de production. On a des aléas, la météo, tu l'as dit, voilà, qui est quand même des congés. Enfin, il y a toutes ces choses-là qui sont intégrées dans nos délais. De toute façon, tous ces points-là sont intégrés. Et dans les délais que je donnais tout à l'heure, tout cela fait partie de ces délais. Voilà. Ben écoute, c'est super. Je vais aller regarder, Henri, s'il y a eu des questions pour toi. Est-ce que tu peux, voilà, dire où est-ce qu'on... Regarder la caméra et leur dire où est-ce qu'on peut vous contacter ? Alors, sur le salon, effectivement, nous sommes sur le hall 1 à l'essai, dont j'ai pas le numéro. Mais aux résidences, vous nous trouverez facilement. Voilà. Et en dehors de la foire, ben nous sommes à Albi, avenue Albert-Thomas. Voilà. Ok. Ben écoute, tu as le bonjour de Lionel, le gaulais qui te passe le bonjour. Bonjour Lionel. On est à Mathias, on a Florian, on a Ago, on a des tonnerres de likes. Donc, merci beaucoup. Est-ce que tu sais que ce live est solidaire, Henri ? Oui. Voilà. Donc, le live est solidaire. Oui, absolument. Très belle initiative, d'ailleurs. Ben, je te remercie. Voilà. J'étais bénévole au Secours Populaire. Donc, vu que j'ai plus le temps d'y participer, j'ai réfléchi comment on pouvait y participer. Ben, dans la problématique qu'on essaie de traiter, d'aider les gens à réussir leurs travaux. Et ben, du coup, on a trouvé le moyen d'aider les plus démunis. Merci au Crédit Agricole. Ben, c'est vous qui êtes actionnaire de cette action. Donc, cliquez sur Partager. Cliquez sur J'aime. Et à chaque fois, ben, il y aura un euro qui sera reversé au Secours Populaire. On a fait l'opération à Toulouse la semaine dernière. On a réussi à décrocher une très belle somme. Il y aura une remise de dons qui sera faite en direct aussi le 21 mars au village Baïséa où on est hébergé avec le Secours Populaire. Donc, restez connectés. On présentera ça. Est-ce que tu as d'autres conseils, anecdotes à partager, Henri ? Non. Moi, j'espère juste qu'à Albi, on sera aussi généreux qu'à Toulouse, voire plus. Allez ! Et puis, voilà, il y aura beaucoup de likes. Bon, ben, super. Merci beaucoup, Henri, pour ces précieux conseils. C'était, voilà, très enrichissant de t'écouter. Il y aura peut-être des questions. On te les fera passer. N'hésite pas à y répondre sur le live. Avec plaisir. Au revoir, Jamena. Allez, au revoir. Merci. Merci.